bonjour je voudrais te parler de la comparaison car il me semble que dans notre société la comparaison est quelque chose de jouissif on compare on imite on voudrait ressembler à celui là ou à celle là et en fait on crée tout un monde de différences et on divise en fait ce que la personne devrait être par ce qu'elle est en fait la comparaison permet à celui qui compare de se faire une image de lui même selon un critère donné et il va le poursuivre pour atteindre son but parce que quand il compare entre celui qui est fort et celui qui est faible la notoriété est donnée à celui qui est fort la gloire est donnée à celui qui est fort et l'honneur aussi mais à celui qui est faible nous vivons dans une société où ce faible est rejeté et brimé et condamné à être ce qu'il est mais qui fait le faible et qui est faux ces deux critères ok et c'est pas à comparer parce que chacun a sa vertu dans la faiblesse il a aussi sa capacité de faire des choses délicates que le fort casserait tout je crois que comparer créer dans la relation des différences et une relation divisée par celui qui n'est pas accepté en croyant qu'il devrait être ce que la notoriété et la gloire donne alors celui là il est perdu il est perdu dans toute une activité de devenir ce qu'il ne nous le permet pas d'être ce qu'on est et il me semble que si nous acceptons le faible le lait le mendiant le misérable qui n'a ni honneur ni gloire c'est une vertu de pouvoir les concilier comme étant des êtres humains et non pas des rivalités ce qui crée en nous le problème de l'humanité c'est que nous faisons justement cette différence entre ceux qui c'est qui sont parvenus et ceux qui n'y sont pas ceux qui ont obtenu de la grandeur et ceux qui ne l'ont pas mais chacun de par son être est ce qu'il est et chacun dégage de lui aussi la sincérité d'être ce qu'il est et de ne de vouloir être celui que tu n'es pas de vouloir être celui qui qui a de la gloire empêche ce que tu es d'être c'est pour ça que si on accepte l'autre tel qu'il est qu'il soit grand fort faible et juste accepter ne rien vouloir ne rien attendre de qui que ce soit ne pas vouloir non plus imiter parce que cela semble être quelqu'un qui a de la gloire qui a de l'honneur mais d'être vraiment toi-même sans gloire sans honneur et bien cet homme il est libre il est libre d'être ce qu'il est c'est seulement les yeux qui comparent qui fait la différence mais quand tu es ce que tu es tu émerges de ton être aussi la beauté la beauté de l'univers elle passe à travers ce que tu es et ce que tu es il n'y a que toi qui peut être ça et laisser être accepter ce que tu es ça ne veut pas dire ne pas être émerveillé ne pas être vivant, vivace, intègre comparer, ça veut tout simplement dire ne pas accepter ce que l'on est et quand on est ce que l'on est ben on s'affine à être ce que l'on est et ce que chacun d'entre nous est est l'essence de tout ce que l'univers peut manifester et c'est ensemble dans l'acceptation de tout un chacun que viendra l'apothéose de ce que tu es mais pas de ce que tu aimerais être pas de ce que les autres aimeraient te voir mais ce que tu es vraiment qui a toute sa capacité d'exister à sa manière la façon dont il parle dont il lit dont il s'engage dont il s'active si cette personne est lui-même tout ce qu'il fera aura de la créativité mais si tu vis à travers les yeux du monde de ce que le monde attend de toi tu ne feras rien être soi c'est d'accepter ce que tu es comme tu es sans que le regard des autres ne puisse t'atteindre parce que le regard des autres en fait il va te détruire ce que l'homme veut atteindre est justement ce qu'il n'est pas parce que c'est ce qu'il aimerait être et là est tout le danger de l'homme pour l'homme parce qu'il veut atteindre un état qui va fabriquer à travers ce qu'il a compris à travers ce qu'il a vu donc il a idéalisé l'être qu'il aimerait être et cet être qui devient à travers l'idéal d'une vie est un être faux un être d'apparence mais ce que tu es c'est la seule chose que tu as et tu devras accepter pour pouvoir être libre libre de tout ce que tu veux ça n'a pas de sens que de vouloir être comme quelqu'un comme Jésus-Christ comme Nelson Mandela comme celui qui a fait quelque chose de beau de grand et on t'incite il faut que tu sois gentil il faut que tu sois comme ci il faut que tu sois comme ça mais être comme quelque chose n'est pas toi ce que tu es doit être vécu et quand tout ton être est là et que tu as accepté ce que tu es cette chose se transforme d'elle même en ce que la vie prévoit de passer à travers toi et d'utiliser tes capacités parce que tes capacités sont les tiennes et tout ce que tu sais la vie va utiliser ce que tu sais ce que personne d'autre ne pourra faire ce que personne d'autre ne pourrait être personne d'autre ne pourrait être toi et agir comme toi mais si tu agis selon des critères des normes établies alors tu seras vendu à cette cause et cette cause nous emmène tous vers le chaos vers la séparation et la rivalité notre monde est rempli de cette rivalité parce que tout le monde veut prendre de l'autre ce qu'il aimerait avoir lui alors qu'il a déjà ce qu'il est ce que tu es n'est pas à être pris de qui que ce soit à être demandé de qui que ce soit à être voulu ce que tu es et et de rester soi-même certainement il n'y a pas de gloire ni d'honneur à t'accorder dans ce monde puisque tu es rien aux yeux d'un monde qui cherche à être quelque chose mais quand tu es toi-même tu es libre de vouloir devenir et toute la tracasserie qu'il y a derrière pour atteindre ce que tu aimerais avoir atteindre ce que tu aimerais être comment les gens vont t'admirer et proclamer de l'honneur pour toi parce que tu as pu te conformer te mouler à une société qui demande à chacun d'entre nous de devenir ce que nous ne sommes pas ce que tu es est la seule chose qui existe et comment alors donc accepter ce que tu es comment vivre dans un monde sans gloire sans honneur comment accepter de ne rien comparer de ne jamais comparer et juste accepter d'être là parce que quand tu voudrais quelque chose ça veut dire que ton esprit il est acharné à quelque chose et un esprit acharné un esprit dans le vouloir un esprit qui veut atteindre quelque chose c'est un esprit qui n'est pas en paix il veut atteindre atteindre son objectif réussir 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 gagner plus être mis sur un piédestal mais être soi n'a rien de tout ça et ce que tu es là quand tu as abandonné toutes ces manigances toutes ces stupidités alors tu es un rayon de soleil qui va vers l'obscurité et qui éclaire le coeur de l'homme a besoin de ces rayons et ces rayons sont rares car ils sont absorbés par l'obscurité de ceux qui veulent être ce qu'ils ne sont pas mais ce que tu es est une lumière une lumière qui éclaire tous les coeurs alors comparer oui on a besoin de comparer entre ce que tu dois manger et pas de la couleur que tu dois apporter aujourd'hui ou pas tu peux comparer tu peux choisir mais au-delà tout ce qui concerne ton aspect psychologique il n'y a pas de comparaison tu es unique et cette unicité c'est celle qui va faire en sorte que le monde puisse être émerveillé et toi-même tu resteras cette merveille ce trésor que personne ne veut ce diamant qui brille et que personne a compris que c'était un diamant alors laisse-le briller et tu verras qu'il y a beaucoup d'autres diamants beaucoup d'autres personnes qui sont comme toi et ces autres personnes manifestent finalement exactement la même chose que toi elles manifestent en eux ce que l'univers manifeste à travers toi à travers eux et cette énergie que l'on trouve dans les yeux de quelqu'un qui a ni honneur ni gloire cette énergie cette joie de vivre cette joie de vivre elle appartient ni à l'un ni à l'autre c'est nous-mêmes nous sommes cette joie et cette joie elle est notre support pour pouvoir être ensemble sans se comparer sans s'imiter et en acceptant les uns et les autres tels qu'ils sont parce que en acceptant les uns et les autres tels qu'ils sont et bien ces gens là la façon dont ils vont émaner leur lumière et bien elles vont t'aider à purifier la tienne merci merci